Connaître son identité et sa position en Machia Première partie, l'identité de l'être humain en Yehoshua Machia. Chapitre 1, à l'image d'Elohim. Béréchit, Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâles et femelles. Elohim les bénit, et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre. Selon ce passage, Adam et Kava ont été créés à l'image d'Elohim. Or, force est de constater que l'homme est loin d'être à l'image de cet Elohim saint, juste et plein de grâces que nous révèlent les Écritures. En effet, lorsque l'homme et la femme transgressèrent le commandement que le Seigneur leur avait donné, ils perdirent la nature divine, c'est-à-dire l'image d'Elohim. Mais grâce soit rendue au Seigneur, car il est descendu sur terre, en la personne de notre Seigneur Yehoshua Machia, pour nous restaurer et nous donner une nouvelle identité. Il est devenu le modèle parfait que nous devons imiter et il a fait de ses serviteurs des modèles auxquels nous devons nous référer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !